Salut à tous ! Nouveau jeu en vrac et aujourd'hui on va apprendre à éduquer les enfants ! Oui ! J'ai tout ce qu'il faut ! J'ai un jeu sorti en 1988 et qui s'appelle Princess Maker 2, parfait pour apprendre à bien élever sa fille. Donc on commence tout d'abord évidemment par choisir son nom, son anniversaire et le groupe sanguin de sa fille. C'est important. Je m'appellerai donc Théo et voici ma fille Théo... du... là. J'ai pas vérifié mais je suis presque sûr que ça existe. L'histoire commence et il était une fois, un royaume qui se portait si bien et dont le roi était si gentil que les gens étaient tombés dans la paresse et l'oisiveté. Oh mon dieu... Elle serait blague sur les gens qui votent à gauche. Et comme tout le monde était devenu feignant et que plus personne ne le priait, le dieu du paradis décida d'envoyer les démons sur le royaume afin de buter tout le monde ! Ah oui, c'est... ça déconne pas le paradis. Et c'est là que vous arrivez, sortis de nulle part. Un héros se dresse et abat de son épée le chef des démons. Le roi vous remercie et vous propose une pension et une maison à la capitale pour vous remercier de l'avoir sauvée. Mais une nuit, alors que vous contemplez les étoiles, une voix résonne dans le ciel. Lorsque vous levez les yeux, vous apercevez une grande boule de lumière et dedans, une petite fille. Lorsque vous levez les étoiles, je suis Jupiter. Je suis Jupiter et je t'offre une petite fille. Elle est complétement pure et innocente des vices de ce monde. C'est entièrement à toi de décider de sa vie, qu'elle vive ou qu'elle meurt. Ah, comme une esclave, en fait. Le jeu est donc un simulateur d'éducation de jeune fille et... Attendez ! Je sais à quoi vous pensez en voyant ça. Mais non, ça n'est pas un jeu hentai. Enfin, en tout cas pas que je sache. Donc je décide d'emmener Théodula à la plage pour prendre un petit peu de vacances. Et ok, je retire ce que j'ai dit. Il est possible qu'il y ait des trucs coquins, mais c'est pas le vrai but du jeu, je vous jure. Vous allez donc gérer tous les aspects de la vie de votre fille en planifiant sa vie via un calendrier chaque mois jusqu'à ses 18 ans. Depuis son éducation, jusqu'à comment elle s'habille, où ce qu'elle mange, histoire de la garder belle et féminine afin d'en faire une bonne épouse plus tard. Oh mon dieu, cette vidéo est dangereuse. Mais plus que ça, vous allez surtout la faire travailler. Bah oui, la travailler à l'église, travailler à l'auberge, travailler à la ferme, travailler en tant que bûcheron, travailler dans un cabaret... N'importe quoi tant qu'elle nous ramène de l'argent à la maison. Ouais, et puis y avait pas tous ces bobos gauchistes qui nous emmerdaient avec leurs lois sur le travail des enfants ? Notre petit Théodula a donc tout un tas de statistiques. Endurance, force, intelligence, élégance, glamour, sens moral, foi, péché, sensibilité et stress. Chacun des différents métiers va monter certaines capacités et en baisser d'autres, et aura une influence sur comment votre fille va grandir et quel sera son futur à ses 18 ans. Par exemple, envoyez-la à la ferme et elle va augmenter sa force et son endurance, mais sa barre d'élégance, elle, va drastiquement chuter. Alors que si vous l'envoyez faire, je sais pas, à la babysitter, sa sensibilité augmentera au détriment de sa barre de glamour. Vous pouvez également envoyer votre fille à l'école, mais pas trop. C'est cher. Et puis bon, le travail, c'est un peu l'école de la vie. L'école permettra d'augmenter certains skills particuliers. Si vous l'envoyez à l'école de chevalier, par exemple, elle apprendra à se battre. Si vous lui apprenez les bonnes manières, elle pourra devenir une femme élégante de la cour et se faire des relations. Mon conseil personnel est dans les premiers mois, de lui faire nettoyer la maison en boucle afin de lui apprendre la cuisine et le ménage. Oh, non mais attendez, c'est un vrai conseil, ça lui permet d'augmenter sa barre de développement personnel. Et l'objectif final du jeu, c'est de voir comment votre fille évolue et laquelle parmi les très 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 nombreuses fins du jeu vous allez obtenir. Écoutez, ne vous inquiétez pas, suivez mes conseils, ça va bien se passer. Votre fille dans sa poêle dans les rues pour gagner de l'argent. Ok, très bien, alors ne suivez pas mes conseils. Allez, on recommence. Quel parent n'a pas rêvé en vrai d'une option comme ça ? Moi, papa, plus tard, je veux devenir youtuber et puis... Une autre, s'il vous plaît. Mais par-dessus tout, il va falloir jeter un oeil à sa barre de stress. Chaque activité ou chaque leçon qu'elle prend va augmenter sa barre de stress. Et plus sa barre de stress augmente, moins elle devient contente. Et elle monte très vite. Genre là, je veux dire, ce mois-ci, elle a eu un mois un petit peu complet. Il y a eu que de l'école, il n'y avait pas eu vraiment de vacances. Et votre fille est devenue membre d'un gang. Ok. Et en plus, elle ne veut même pas me parler. Ouais, 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 dis donc. C'est pas parce que je t'ai réduite en esclavage que t'as le droit de parler comme ça à ton père. Pour réduire sa barre de stress, vous pouvez tout simplement lui laisser du temps libre, mais elle va constamment demander de l'argent de poche pour s'amuser en ville. Et parfois même elle va piquer dans la caisse pour se faire un cadeau. Quelle sainte petite... Téodula ! Comment... Mais quoi ? Il y a des trésors dehors ! Mais comment je fais pour les avoir ? Je veux pas y aller moi-même, non ? Et quand on aura fini, fais le ménage après. Partir à la chasse au trésor est la troisième option. À ce moment-là, le jeu devient un genre de RPG. Mais malheureusement, quand vous lui faites faire trop de chasse au trésor, votre fille prendra des points de péché à chaque fois qu'elle tuera des monstres. Mais pourquoi ? C'est des trucs dans la forêt, là. Ils ont pas d'âme. C'est comme les... Les chiens. Et voilà. Alors maintenant, Téodula se fait arrêter et jeter en prison quasiment tous les mois. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie ? Pourtant, elle va à l'école et depuis qu'elle a eu ses 15 ans, je lui ai trouvé un travail honnête de call girl dans un bar illégal où elle se fait draguer par des vieux messieurs riches. Et ouais, j'y peux rien. Dans le jeu, c'est le métier qui rapportait le plus. Et finalement, à ses 18 ans, voilà venu le jour fatidique. Le moment où va vous être révélé le futur de votre petite fille. Et Téodula est devenue... Une reine du sadomaso. Oh... Ok. Mais ça ne s'arrête pas là car vous avez aussi droit au retour du dieu Jupiter qui va venir juger votre niveau de parentalité. Alors, attendez. Alors, attendez. Je vous explique, vous allez rire. Me revoilà, héros. Je suis revenu voir comment ma petite fille adorée a grandi. Oh putain de merde !